Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre un look encore bronze de la belle Marimie. Marimie elle est sur Châtelaine du mois de décembre avec son conjoint Marie et réalisateur et sexy Fred Saint-Gelais. Donc Saint-Gelais, Saint-Gelais, dites-le comme vous voulez si vous êtes québécois ou français. Peu importe si c'est un look bronze, disons pour le temps des fêtes c'est très très bien. Donc je vous montre comment compléter ou refaire ce look-là. Donc si vous aimez ce que vous voyez en ce moment, bien continuez à regarder. Premier step que je vais faire, je vais prendre un smoothie liner de chez Annabelle dans la couleur Cocoa Loco. Ça ressemble à ça ici comme ça. Donc c'est un brun bronze. On va appliquer ça partout sur la paupière. Après on va aller fondre ça. Pour s'assurer qu'on a un petit peu un dégradé. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Mais on va juste s'assurer que ça ne sèche pas avec des gros traits comme ça. Qu'est-ce que j'aime des smoothie liner, c'est que ça l'agit vraiment comme une base. Donc peu importe ce qu'on applique par-dessus, ça va vraiment agir comme une colle, disons. Après on va aller appliquer une petite couche sous les cils, en bas ici. Donc la base est faite pour les yeux. Maintenant on va aller bouger, on va bouger. On va aller prendre une poudre pigment chez Annabelle. Puis on va aller prendre la couleur solaire, si ça peut zoomer. Vous pouvez voir, c'est comme un doré bronze, tangerine même. On va aller appliquer ça. On va commencer vers l'intérieur de l'œil. On va bouger tranquillement sur le reste de la paupière. Donc on peut voir, ça va pâlir un peu brun, mais ça garde quand même une base plus foncée. Si on avait appliqué juste ces couleurs-là, elle aurait été plus pâle. On la met dans le coin interne de l'œil. On va monter ça quand même assez haut ici. Comme on peut regarder la photo promotionnelle, on voit qu'il y a quand même du or orangé, presque juste en dessous du sourcil. Donc on va monter ça ici. Puis le reste, si on voit que c'est brun, je ne vais pas réappliquer de la poudre directement dessus. Je vais juste venir appliquer le reste. Juste pour qu'on garde le coin externe de l'œil un peu plus foncé, qui va agir comme un cat. Un cat eye, disons. Après, je vais aller avec un pinceau plus évasé. Je vais juste aller fondre la couleur, pour m'assurer qu'il est un peu plus dispersé. Donc après, je vais utiliser un produit qui n'était pas mentionné dans le look de Marimé. Mais moi, je vais l'appliquer parce que je pense que ça va faire un bel ajout. Donc je vais utiliser un ombre en paupières de chez Annabelle, qui s'appelle Goddess. Un beau bronze orangé. Je vais l'appliquer ça juste en dessous ici. qui va venir ajouter un peu plus d'intensité, disons. Ce look-là, il est super beau sur les patronnes avec les yeux pâles. Après, je vais aller appliquer ça dans le coin externe de l'œil. Ensuite, avec mon pinceau évasé, je vais aller fondre tout ça dans l'arche... Euh, dans l'arche sourcilière. Dans le cru de l'œil. Ça va juste rajouter un peu plus de définition à l'œil. Puis au lieu de vraiment le descendre ici, je vais continuer un petit peu plus droit. Je vais le monter plus haut. Comme je vous ai dit, dans la... Sur la couverture de Chatelaine, on voit qu'il y a quand même du orangé qui monte presque au rôle sourcil. Chez Annabelle, il y a deux blancs. Il y en a un qui est un peu plus perlé. Et aujourd'hui, je vais prendre celle que ma moussa Perrot allait utiliser pour le look, qui s'appelle Voie lactée. Donc, dans la muqueuse. Puis d'après la photo, ce que je vois, là, c'est qu'il y en a un peu dans le coin interne de l'œil, mais vers le bas. Donc, je prends le crayon. Je vais juste venir faire des traits un petit peu ici. Puis après, je vais prendre mon doigt, puis je vais le fondre. Donc, on peut voir, c'est plus pâle. Après, je viens avec un pinceau. Vraiment, vraiment petit comme ça. Donc là, les couleurs sur les yeux, c'est terminé. Je vais aller appliquer maintenant une fine couche de ligneur de Chatelaine. C'est le Eye Ink de Chatelaine. Juste vraiment à la base des cils, juste pour s'assurer que, disons, que nos cils paraissent un peu plus épais. Donc, j'ai appliqué les faux cils, puis du mascara. Next, on va aller appliquer un bronzer de chez Annabelle, encore une fois, dans la couleur Sun Goddess, pour aller réchauffer le teint. Puis, ça va agir aussi comme notre blush. On va faire la fameuse technique du 3, comme ça. Donc là, un autre petit quelque chose que je vais ajouter. Je ne sais pas si ça a été fait, mais sur la couverture, on peut vraiment voir qu'il y a un éclat près de l'oeil, ici. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un pinceau évasé, comme ça. Puis, on se rappelle le pigment de chez Annabelle Solar. Je vais en prendre un peu. Puis, je vais aller mettre ça juste ici, sur le cheekbone, pour nous donner vraiment un effet bonne mine. Un tour de l'oeil, aussi. Donc, maintenant, il nous reste juste les lèvres. Je vais appliquer un gloss de chez Annabelle. Un gloss Volume Lip. Puis, la couleur, c'est Ice Spice. Une couleur vraiment, vraiment neutre. Rien de trop éclatant. Puis, pour venir appliquer, pour venir faire un petit rappel des yeux, mais vraiment, vraiment minimement, je prends mon pinceau, je mets un peu dans mon pigment. Solar. Je viens appliquer ça au centre de lèvres. Ça vient rajouter de l'éclat un petit peu. Donc, voilà tout le monde. C'est le look pour aujourd'hui. Je vous ai montré comment recréer le look de, ben, Marie-Mé, sur la couverture de Chatelaine du mois de décembre. Oui, c'est déjà le temps de Noël, les amis. Donc, j'espère que vous avez aimé. Puis, on se revoit super bientôt. Comme vous pouvez voir aussi, là, je vais mettre vraiment un impact là-dessus. J'ai la même robe que Marie-Mé. Vous devriez avoir le reste de mon corps. Puis, Fred, là, en ce moment, il est juste dans le salon en train d'écouter le hockey. Fred, je m'en viens manger de la poutine. J'ai de la misère à parler. Je pense que je vais prendre un petit peu de café. Il peut être gloss sur le rebord. Ce n'est pas déroule le rebord, c'est gloss sur le rebord. Hum. Sous-titrage ST' 501